Musique Qu'est-ce que tu regardes, Stécie ? Rien du tout Pourquoi ? Parce que c'est tout ce qu'il y a Sur 52 chaînes, il n'y a rien du tout ? C'est sûrement un coup du grand néant primordial Il s'est emparé de la télé Comment ? Il est en train de tout engloutir Tu vas arrêter ça tout de suite Rien ni personne ne serait capable d'empêcher sa progression C'est sûrement un coup des aliens L'affaire Prétinosaurus Oh non, on va peut-être rater une émission Tout ce que tu es en train de rater, c'est sa vie Vous passez trop de temps devant cette télé Ça se dit, tu peux faire un bon bouquin ? Attends, laisse-moi réfléchir Je ne connais pas de bon bouquin Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en écrirait pas un, deux livres ? J'ai une super idée La fable du lièvre et de la tortilla Il était une fois un lièvre qui avait des cheveux carottes Bradley ! Une tortilla qui passait par là ? Une tortue, Bradley ! Une tortue, pas une tortilla Pas une tortilla ? Ah ouais, tu paries ? Je parie ! Eh ben, t'as perdu ! Ça ressemble plus à une crête Bon, si c'est comme ça, j'ai une autre idée L'histoire de Poponocchio Poponocchio ? Vous allez tous entendre l'histoire de Poponocchio Il était une fois une petite fille qui vivait dans une marionnette Et chaque fois qu'elle disait un mensonge, son derrière en flèche Sache que je ne dis jamais de mensonge, Bradley ! Ah oui, je vois ça Et cette fillette avait un soi-disant ami, Bradonocchio Qui glissait tout le temps des petits mots d'amour dans le casier d'Ashley C'est même pas vrai ! D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui a été lui dire que c'était moi C'est pas moi ! Combien t'as eu à ton examen de grammaire ? J'ai eu 30 sur 20 Tessie ? Mais à quoi est-ce que vous jouez ? A rien ! Ça tombe bien, dans ce cas vous pouvez aller faire un tour au supermarché Waouh, super ! C'est le jour de l'argent de poche ! Non, c'est seulement pour m'acheter de la farine J'ai promis de faire des gâteaux pour la kermesse, alors pas de blague, Tessie D'accord maman, à vos ordres maman Et qui fait quoi là ? Bah ça se voit, je marche à reculons Ça m'évitera d'avoir à faire demi-tour quand on rentrera du magasin Oh là là, je suis vraiment trop géniale ! On entend ces trucs parfois Oh non, attention Bradley, derrière toi ! Un landau fou, l'on sait à toute vitesse ! Non, sans rire, au fait, surveille ta ligne, t'as grossi Je te l'avais dit Tessie, derrière toi, il y a méga cervelle Quelle horreur, je suis terrifiée Mais au fait, pourquoi est-ce que ton derrière n'en pleut pas ? Parce que c'est la vérité Tiens, regarde un peu En exclusivité, la revanche de méga cervelle Il y a un mois que j'attends de voir ce chef-d'oeuvre Filmer Amber Covision, Cradorama, Degue Color et son Dolby Stereo Monstruidal Waouh, génial ! On va même pas pouvoir s'entendre hurler des erreurs ! Il faut qu'on le voit ! Mais avec quel argent ? T'es aussi fauché que moi, comme d'habitude ! Non, pas comme d'habitude, tu as dans ton sac les 5 dollars qui nous ouvriront les portes du paradis Pas question, Bradley, c'est l'argent de ma mère, je peux pas le dépenser Oh non, c'est pas vrai ! Vous aussi, vous allez voir méga cervelle ? Euh... Il paraît qu'il faut pas manquer ça ! Ouais, mais... C'est totalement dénué de tout sens moral ! Le scénario est d'une minceur anorexique ! Les acteurs sont pratiquement inexistants, C'est terminant que de poissons, Et les effets spéciaux sont totalement nuls ! On dirait qu'on est les seuls sur cette planète à ne pas se ruer au cinéma ! Il faut à tout prix le voir ! Sinon on aura l'air d'arriver du Nil désuet ! Du Nil désert, Bradley, désert ! Oh, elle joue pas avec les mots, l'heure est grave ! Tout le monde parlera du film demain ! Oui, tout le monde, nous... J'ai une idée ! Mon père vient d'acheter toute une cargaison de farine ! Alors, au lieu de dilapider les 5 dollars, On récupère la boîte vide chez toi, On la remplit et le tour est joué ! Ton père ne verra rien ? Oh non, ça y a aucune chance ! Bradley, crétinosaurus ! Bon, parfait ! Maintenant, on a assez d'argent pour aller voir le film ! Je sais pas si ça plairait à ma mère ! Et tu crois qu'elle voudrait qu'on soit obligé de s'exiler honteusement ? Non, c'est vrai, t'as raison ! Deux places ! Désolé, mais vous n'avez pas à s'il est arrivé, Mais on a 5 dollars ! Maintenant, c'est 7 ! Et pourquoi 7 ? Faut bien se faire un peu d'argent de poche ! Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous payez, oui ou non ? Je crois qu'on va prendre un billet pour une île déserte ! Attends, c'est pas fini ! Nous allons avoir recours à une vieille recette ! Le vieux coup de l'inferméable ! Hein, faillite ? Je l'ai vu faire des dizaines de fois ! Ouais, mais c'était dans des dessins animés, je te signale ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur ? Qu'est-ce que ça ? Pousse-toi de mon chemin, Cradley ! Je suis en train d'étouffer là-dedans ! Allez-dedans, mais c'est mon idée, là, que vous me piquez ! Ouais, et comme c'est pas souvent que t'en as une... Donnez-moi un ticket, mon méga-chervelle ! Pour les adultes, c'est un restauble ! D'accord ! Dépêchez-vous, puis gardez la monnaie, moi j'en peux plus ! Pas tout à fait au point, ton idée géniale ! Madame, on a peut-être une autre ! Ouais, j'en ai une ! Allez, viens, on part en mission ! Passe la première ! Dites-donc vous, votre billet a déjà été contrôlé ? Bah oui, bien sûr ! Vu que je suis rentrée tout à l'heure avec mon grand-père, rappelez-vous ! Je ne me souviens pas ! Mais si, il a été intoxiqué par un hot dog ! Je ne me souviens pas ! Peu après, dans l'ambulance, il m'a regardée et il a dit... Tout ira bien, ma chérie ! Retourne au cinéma et va voir la revanche de méga-chervelle ! Tu viendras me le raconter à l'hôpital ! Tu es sûre que c'est ce que tu veux ? Oui, oui, j'en suis sûre, mais je t'en prie ! Sors de là où tu finiras par avoir ma peau ! J'en ai de la chance d'avoir un grand-père comme toi ! Et donc, alors ? Ça va, ça va, ça va ! Entrez ou sortez, mais restez pas là ! Bradley, je peux pas m'asseoir ! Ouais, et en plus, tu bouches l'écran ! Allez, dégage un peu de là ! Sacrément russe, allez ! J'ai payé pour voir un film, pas une gamine ! On peut pas se faire gonfler ! Hé, hé, les enfants ! Avant de partir pour l'aventure, assurez-vous que vous avez bien fait vos provisions de vol à notre buffet ! Silence dans la salle ! Un peu de respect, vous voulez bien ? C'est le moment du spectacle que je préfère ! Si, si, à ta place, j'essaierai de m'asseoir ! Le film va bientôt commencer ! J'essaie ! Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire ? Méga-Cervelle ! Pitoyable terrien, vous êtes finis ! Vous ne pouvez rien contre mes super pouvoirs ! Méga-Cervelle, c'est tout ! Méga-Cervelle est au courant de tout ! Méga-Cervelle connaît tout de vos... ...petits secrets ! Méga-Cervelle, lis dans vos ridicules petits esprits ! Il va se faire... ...un plaisir de tous vous anéantir jusqu'au dernier ! C'est ça, c'est un boulot tout désigné pour... ...les fabuleux hommes-caoutchous ! J'avais déjà vu des films en trois dimensions, mais là, c'est trop ! C'est hyper-méga-supra-réaliste ! Méga-Cervelle ne craint pas les minables super-sirons derrière ! La fête est terminée, Méga-Cervelle ! Méga-Cervelle ne peut être vaincu que par une seule chose ! Et cette chose, c'est moi ! C'est ici, la super-pluke-boy ! Méga-Cervelle ne croit pas que tu sois si bonne que ça ! Parce que Méga-Cervelle, c'est tout ! Et il sait que tu as volé l'argent que ta mère t'avait donné pour faire les courses ! Non, c'est pas vrai ! Et il sait aussi que tu es entrée dans ce cinéma sans payer ! Non, c'est même pas vrai ! Tu crois vraiment que tu peux réussir à me mentir ? Mais j'ai rien fait de tout ça ! Ah, ça fait quoi qu'il dit ? Seulement ton derrière, lui, il dit « Je suis coupable ! Je suis coupable ! » Personne ne peut triompher de Méga-Cervelle ! Mais non ! Bradley, dis-moi ce que tu dois faire, je t'en prie ! Il faut que tu lui dises la vérité ! C'est la seule façon de t'en sortir ! D'accord, ça va ! On a pris l'argent des courses pour aller au cinéma ! Seulement, on n'avait pas assez, alors je suis entrée en fraude ! Et ça, c'est la vérité vraie ! Eh bien, jeune fille, sache que je n'approuve pas du tout ta conduite ! Mais je suis contente que tu m'aies dit la vérité ! Ouais, et nous aussi ! Ah oui ! Ça nous libère d'un sacré poids sur la conscience ! Ouais, et ailleurs aussi ! Demain, nous irons au cinéma, vous vous excuserez et vous paierez pour vos places ! Mais en attendant, comme punition, vous allez me donner un coup de main pour faire les gâteaux ! Mais je croyais que t'avais plus de Paris ! Quand j'ai vu que vous ne reveniez pas, je suis allée en emprunter au père de Bradley ! Ah ça, j'y aurais pas pensé ! Bradley ! J'y aurais pas pensé !